Sous-titrage ST' 501 Et ça c'est une grosse 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 information qu'on peut avoir avec ces deux joueurs Donc ce sera bien sûr en BO3 sur ESL, ESL, GSL, Terminus, SE, une grande carte Une grande carte c'est vrai dans laquelle on peut prendre 3 bases assez facilement Donc il n'y a pas un 0 en fait, pas du tout même En fait il y a 0-0 mais le score n'est pas encore corrigé Voilà le score est corrigé maintenant on va pouvoir y aller Donc Sarence ici en bas en orange et en Terran Ici en haut nous avons en bleu un joueur Protos Un joueur Protos, Todd le joueur Millennium bien sûr Le joueur Millennium bien sûr Et là et bien au delà du fait que c'est le bordel Si Todd ne gagne pas ce BO3 L'après midi va se prolonger jusqu'à peut-être la soirée Alors Sarence s'était complètement saoulé de cet après-midi Il nous a dit oh là là ce tournoi c'est vraiment le bordel J'ai failli me barrer tout à l'heure, j'avais pas envie de jouer Blablabli 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 blablabla Et en tout cas et bien là s'il y a une triangulaire Et bien Sarence va devoir rester toute l'après-midi Donc va-t-il faire exprès de perdre pour éviter cette triangulaire ? Il a dit que non Il a dit non allez je vais quand même Je vais bien sûr jouer ces matchs sérieusement Il y a quand même de l'argent à la clé Je vous rappelle 2500€ pour le vainqueur Et là et bien peut-être qu'on aurait une finale Adel Todd j'allais dire Adel Sarence Mais Adel Todd pour cette finale Et une petite finale Sarence Teuser pour changer un petit peu Et là et bien je sais pas Peut-être que Sarence donnerait la win à Teuser S'il en a ras le bol En tout cas et bien sur cette carte là Comme je vous l'ai dit Beaucoup de ressources disponibles Beaucoup de ressources Et une grande carte en même temps Donc une deuxième base très proche Une troisième base très proche Tout ça relié par une seule entrée Si jamais on ne casse pas ce magnifique caillou J'espère que le gamma de votre écran Est assez haut bien sûr En tout cas là et bien Il y a une caserne En construction de la part de Sarence Alors on vient de voir un Todd contre Teuser Sarence c'est un petit peu Vous savez le Pas le padawan Le maître de Teuser C'est lui qui lui a un petit peu appris des techniques Il le conseille Ils jouent beaucoup ensemble tous les deux Puisqu'ils se connaissent très bien évidemment Et là nous avons Nous avons le nexus De Todd Qui est posé Alors vous voyez il a fait pylône Nexus Même pas de gateway Il sait que Sarence est plutôt un adversaire macro game Ce n'est pas un cheaser Ce n'est pas quelqu'un qui va essayer de le rusher Quelque chose comme ça C'est un petit peu du no rush 20 Entre ces deux joueurs Et là nous avons voilà Deux dépôts pour Sarence Qui vont fermer cette pente Un troisième bientôt évidemment Un laboratoire technique sur cette caserne Va-t-il partir en 3 axe all-in Pour surprendre son adversaire En tout cas A droite il vient de scooter le fait Qu'il n'y avait pas de base Pour son adversaire Et il va maintenant aller sur le haut Et voir que son adversaire n'est pas là non plus Bon du côté de Todd On a donc lancé deux gates en même temps Pour un petit peu contrer ce Nexus First Il a fait Vous voyez Nexus 14 Un truc comme ça Enfin bon En tout cas Côté Sarence On a fait un faucheur On va déplacer ce point de ralliement Très probablement Pour aller directement chez l'adversaire Voilà ici Le VCS est allé scooter Et là on va pouvoir changer Le point de ralliement Pour aller en haut Dans la base de Todd Directement Aller voir un petit peu Ce qu'il s'y passe Mais le fait que Sarence Est bien Est scooté Tout en haut En dernier Et maintenant Aïe dans la bonne position Ça arrange plutôt Todd Puisqu'il va voir au dernier moment Sarence Il va arriver et dire Oh là là il a déjà sa deuxième base Qu'est-ce que c'est que ce bordel Voyez regarde Todd A 4-20 Qui a maintenant sa deuxième base Qui est prête Qui va peut-être amener un ou deux propres dessus Quoique c'est même pas Vraiment sûr Voilà regardez Sarence qui avance Et qui va voir cette base Évidemment Puisqu'on voit forcément la base Voilà hop Là il a vu cette deuxième base Et il voit le zélote Alors là Vous voyez il voit le point sur sa minicarte Il se dit non c'est pas encore construit Et là il déplace sa caméra Et il se dit what Il y a déjà une deuxième base de faite Pour Todd Donc ça risque d'être très douloureux Si jamais Sarence ne contre pas vite Et il le sait Deuxième base lancée pour Sarence Peut-être qu'on va même avoir une B3 Assez fast C'est ce que nous allons voir En tout cas Deuxième caserne J'allais dire Mais usine pour Sarence Bien sûr lancée Avec ce Tech Lab Alors on va pas s'attendre A avoir de la Banshee Clow Qui évidemment a un côté Sarence On pourrait avoir de la Banshee C'est vrai Mais pour l'instant Et bien C'est une usine Qui a été mise en face Sur un réacteur Alors est-ce que c'est pour faire De l'hélion flamme bleue Grand mystère Ou du char directement Comme on a pu le voir juste avant Alors c'est de l'hélion pour l'instant Pas encore flamme bleue C'est vrai Mais cela pourrait changer Là nous avons deux faucheurs Enfin un faucheur de Sarence Qui est allé voir La deuxième base de Todd Qui lui a piqué Qui lui a piqué deux drones Entre guillemets Et voilà l'amélioration flamme bleue Lancée par Sarence Avec son tout nouvel icône C'est très joli En tout cas Nous avons voilà De l'hélion flamme bleue Qui va sortir côté Sarence Alors il y en a qui se disent Bah quoi ça peut bien servir De l'hélion flamme bleue On a pas un Zerg en face Bah ça peut servir à faire du drop A tuer beaucoup d'unités d'un coup Et surtout c'est très efficace Contre les zélotes En hit and run Voilà Alors On se rappelle notamment de Star Eagle De l'équipe De l'équipe MIT MIT Star Eagle Qui Pas l'école L'équipe Qui faisait beaucoup d'hélion flamme bleue Contre les Protoss Et ça marchait extrêmement bien Donc là est-ce que ça va être La même chose On va voir En tout cas On va avoir un opening Sur 4 élion flamme bleue Medivac directement dans les probes Et vous voyez C'est un opening totalement différent De celui de Tozer Est-ce que Toad va réussir à le contrer On ne sait pas En tout cas il y a 2 gates Lancés ici En bas de cette base 2 gates ici Lancés dans la B1 On nous amène donc à 4 gates 5 gates ici Avec ce portail en plus 6 gates pour Toad Donc ça fait 6 portos Déjà lancés Pour le joueur Protoss Du côté de Sarain C'est bien la B2 Est maintenant prête Elle a fait quelques VCS Enfin elle a fait une mule déjà Plus un VCS je crois Avant de décoller Et d'aller se poser Sur le deuxième emplacement L'emplacement 24 bien sûr Qui est un petit peu radioactif Et de l'autre côté Et bien lui Toad a lancé du pylône Pas encore la forge Plus le photon canon habituel Dans la base Enfin c'est plutôt du genre de Adel Mais Toad on le voit aussi Le faire parfois Et là maintenant Il a l'amélioration Pour warper des unités Le Toad Il va avoir ses 6 portos Il va pouvoir commencer A produire Mais là Nous avons le push de Saren Qui va arriver Alors attention Nous avons 4 4 4 4 4 4 élyons Plus le Medivac Qui va avancer La flamme bleue La flamme bleue Qui est maintenant prête Pour ces élyons là Et hop Il y va Et bien sûr Toad ne le verra pas Toad qui est en train d'avancer Avec ses unités Pour préparer un espèce de Early push Dans les 8 minutes Mais regardez ici Saren lui décharge ses élyons Avant de dropper ici Bien sûr Oh c'est pas de chance ça Toad qui a des Oh c'est pas de chance Ah c'est pas de chance pour Saren Parce que là Il y a des stalkers Qui viennent d'arriver Bon il peut faire un sacré carnage Quand même dans les probes Saren ici On va faire un petit peu Le bilan tout à l'heure Il a tué tous les probes De la B2 Regardez 14 drones perdus Pour Toad Et ça va continuer Dans cette base là Avec peut-être Un ou deux tirs des lions Attention il était à 14 kills Je vous rappelle En tout Saren Maintenant il est à 17 Il en a tué 3 3 plus 2 de plus 19 probes perdues 19 probes perdues Pour Toad Et maintenant Saren se retrouve Avec deux bases Surtout à l'avantage D'income Par rapport à son adversaire Regardez Toad Bon il n'y a plus beaucoup d'income Mais il était en transit Et il venait de bouger ses drones C'est normal Il n'était pas vraiment A 300 d'income Par contre Le problème c'est que Saren C'est à 1300 Et Toad est à 700-800 Regardez il n'a plus Beaucoup de propes du tout Il est à peine à 19 ouvriers Et Toad est donc obligé De push Il a pas mal d'unités C'est vrai Mais il y a un tank En siège ici Côté Saren Il a de la flamme bleue Également Avec ses éliens Il a beaucoup de VCS Pour encaisser les coups Et on dirait bien Que Toad est dans une sale posture Ici Pour pouvoir gagner la partie A ce moment là de la partie Puisque là Et bien Et bien Et bien Il a beau push De l'autre côté Saren avait même fait Un centre technique Pour pouvoir encaisser Des coups Et ne pas gêner Et pouvoir Tirer un maximum de temps Avec les chars Mais là Toad S'est avancé au maximum Attention aux dégâts de zone Des chars de siège Ils ont pu tirer quelques fois Chacun Il n'y a plus que de l'éliens Flamme bleue Contre ses stalkers Ça risque d'être assez efficace Côté Toad Et du coup Côté Saren Il faut faire du maraudeur Mais pour l'instant On ne peut pas vraiment en faire Il y a quand même 4 marines Ici dans un bunker Qui est réparé en chaîne Par les VCS Mais il y a plus de dégâts Côté Toad Du moins pour l'instant Le bunker qui est tombé Mais il n'y a plus assez d'unités Côté Toad Pour conclure Au niveau de cette partie Va-t-il tir son GG On ne sait pas On n'a pas vraiment On n'a pas vraiment Vu comment Toad Allait réagir par rapport à ça En tout cas pour l'instant Il continue son push Il continue son Itaneron C'est vrai que les Les éliens flammes bleues Sont assez inefficaces Contre les stalkers Les marines par contre Eux le sont Mais là il y a un nouveau Chars de siège Et Sarence fait un excellent travail Avec Il l'a très bien positionné Au niveau de ces bâtiments Là regardez Il va essayer de perdre Le moins d'unités possibles Toad ici par contre Qui s'enferme Avec ses unités Qui sont maintenant condamnées Il les amène une par une Un petit peu Au compte gouttes C'est un petit peu Son erreur là Le joueur Protoss de chez Millenium Qui tente un petit peu Le tout pour le tout Il essaie de conclure là dessus Mais ça ne passe pas Ça ne passe pas Et Sarence ne craquera pas Et marque le premier point Dans ce BO3 Mesdames et messieurs Donc un joueur solide Mais il doit être un petit peu énervé De gagner Puisqu'il disait lui-même Moi j'ai pas le temps De faire ses gains